... Sur ce module de canalotisme dédié à l'analyse du comportement, on va parler plus spécifiquement des thèmes du pairing et la motivation. Alors, quand on parle du terme pairing, c'est un terme un petit peu vague, un petit peu utilisé à tort et à travers. Pour dire ça simplement, le pairing, on va voir ça comme un moyen, un moyen de créer un lien positif entre la personne avec autisme et quelque chose, de créer ce lien, c'est-à-dire que la personne avec autisme voit, considère quelque chose comme étant quelque chose de positif. Ce quelque chose, ça peut être plein de choses différentes, on va en reparler. Et donc, quand on parle du pairing, on parle d'un processus d'association, associer ce quelque chose avec d'autres choses pour que la personne avec autisme voit ce stimulus, on va rentrer dans les détails après, comme quelque chose de positif. Dans ce processus d'association, le quelque chose, ça peut être des personnes, ça peut être les camarades, ça peut être la fratrie, ça peut être des lieux, ça peut être une nouvelle salle dans l'établissement, ça peut être une nouvelle classe, ça peut être la cour de récréation, la cantine, ça peut être un certain matériel, ça peut être le matériel graphique, les outils graphiques, ça peut être les puzzles, ça peut être d'autres activités importantes pour l'enfant. Mais donc l'idée, ça va être par un processus d'association que ces personnes, ces lieux, ces matériels qui peut-être sont quelque chose de neutre pour l'enfant avec autisme ou peut-être sont quelque chose qui est déjà vécu comme aversif, que ces choses-là, ces différentes choses, deviennent positives, qui prennent une valeur positive et que l'enfant devienne intéressé par ces choses-là. C'est aussi de cette façon qu'on va pouvoir créer des nouveaux renforçateurs. Alors j'ai utilisé le mot qui est sur la diapo et que j'ai répété plusieurs fois sur le quelque chose. Quelque chose, c'est vraiment très vaste et c'est pour ça que ce terme est bien adapté parce qu'on peut faire du pairing, on peut associer, on peut faire ce processus d'association avec tout et n'importe quoi. Je vais donner certains exemples, on peut imaginer encore d'autres, on peut imaginer un processus de pairing avec la voix, la voix de sa maman, de son papa pour l'enfant qui ne répond pas à ces stimulations. Essayer de trouver un moyen, on va voir comment, pour que ces stimulations deviennent synonymes de quelque chose de positif et que l'enfant puisse y faire attention. Littéralement, le mot pairing vient de l'anglais qui est to pair. To pair, associer, donc on a ce processus d'association entre deux événements. On va associer deux événements, deux stimuli. Donc on peut associer quelque chose qui est déjà positif, donc un renforçateur. Un renforçateur, l'associer à quelque chose, un autre stimulus qui serait lui neutre, qui n'aurait a priori aucune valeur pour l'enfant. Et comme ça, on pourrait imaginer que ce quelque chose de neutre, cette nouvelle activité, ce nouvel éducateur, ce nouveau lieu de travail, que ça devienne quelque chose de plaisant par ce processus d'association. Ce qui peut se passer aussi, ce n'est pas ce qu'on veut qui se passe, mais ce qui peut se passer, donc il faut connaître ce processus, c'est que la chose neutre, la nouvelle activité, le nouvel éducateur, le nouveau lieu de travail, soit associée à des événements déplaisants. Et dans ce cas-là, il y a un risque important pour que cette nouvelle chose devienne elle-même déplaisante. On peut très facilement imaginer un nouvel éducateur qui arrive pour travailler avec l'enfant, nouvel éducateur qui commence à chatouiller l'enfant avec autisme, sauf que cet enfant avec autisme-là, pour lui, c'est très désagréable de sentir des chatouilles, c'est très désagréable d'être chatouillé. Donc le nouvel éducateur qui était peut-être quelque chose de neutre, on ne sait pas, il arrive, on ne sait pas trop qui c'est, on n'a pas d'expérience au préalable avec lui, il fait des chatouilles à l'enfant avec autisme, l'enfant avec autisme déteste les chatouilles, donc la prochaine fois que l'éducateur va arriver, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un risque que l'éducateur soit perçu comme un danger potentiel, un faiseur de chatouilles potentielles, et à ce moment-là, l'enfant risque d'essayer de s'échapper, d'éviter cette personne. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est ce qui est juste au-dessus, c'est que ce nouvel éducateur, pour continuer sur cet exemple-là, que ce nouvel éducateur, il soit perçu comme quelque chose de positif, donc que quand il arrive, il aurait fallu qu'il ait déjà en tête qu'est-ce que l'enfant avec autisme apprécie, comme jouet, comme jeu, comme activité, qu'est-ce qu'il n'apprécie pas, pour dès le début, pouvoir mettre en place cette association, associer sa propre personne, son arrivée, avec des événements positifs, pour que la prochaine fois, l'enfant voit cet éducateur comme, pas un danger potentiel, mais un apport, un renforçateur potentiel. Ce qui peut se passer aussi comme association, c'est quand on a des événements plaisants et des événements déplaisants qui arrivent en même temps, là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est l'événement plaisant qui va se transformer en quelque chose de désagréable ou inversement ? Là, c'est très compliqué, on ne sait pas trop. Donc, en résumé, quand on va faire du pairing, il faut qu'on puisse associer des choses très plaisantes, des renforçateurs, à des choses nouvelles, neutres, ou au pire, des choses difficiles, pour que l'enfant puisse voir ces choses-là comme quelque chose de potentiellement intéressant. Donc, il est rare qu'on veuille que quelque chose de neutre devienne déplaisant ou que quelque chose de plaisant devienne déplaisant. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est créer ce lien, ce lien positif entre l'enfant avec autisme et, par exemple, des personnes, la nouvelle maîtresse, des lieux, comme je vous le disais, la nouvelle classe, le lieu de travail, ou, par exemple, des activités.